Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce live SD Magazine au cœur du InCyber Forum, où nous allons parler de coopération internationale au cœur de la cybersécurité. Évidemment, un sujet prégnant d'actualité à l'heure où la croissance de la cybercriminalité est en pleine explosion. On parle de plus de 42% dans le monde. En 2022, pour rappel, les spécialistes annonçaient 8000 milliards de dollars. C'est le coût de la cybercriminalité dans le monde. Ces mêmes experts parlent pour 2026 déjà de 20 000 milliards de dollars. Des chiffres qui, évidemment, donnent le tournis. On rappelle également qu'une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes dans le monde. Et dernièrement, au sommet de Davos, JP Morgan rappelait devoir faire face quotidiennement à près de 45 milliards de tentatives d'intrusion sur ces réseaux. Un chiffre qui aurait doublé par rapport à 2023. Alors, on l'a compris, face à cette explosion de la cybercriminalité, il faut agir. Il y a différents moyens. La coopération internationale en fait partie. Elle n'est évidemment pas l'alpha et l'oméga. Elle a aussi ses propres limites, mais on voit qu'elle avance, qu'elle progresse. Son rôle est primordial. Et nous allons en parler ce matin avec Jean-Philippe Lecouf, Deputy Executive Director of Operations d'Europol. Merci beaucoup, Général, d'être à nos côtés aujourd'hui pour répondre à nos questions et nous permettre de mieux comprendre comment s'opère cette coopération internationale. Peut-être un premier point pour mieux comprendre derrière ces chiffres, de quoi parle-t-on? Quels sont les points qui vous inquiètent particulièrement en matière de cybercriminalité sur cette année 2024-2025? Bonjour et merci de votre invitation. Pour Europol, c'est toujours important de pouvoir expliquer ce qu'on fait et comment on voit la situation en termes de cybercriminalité. D'abord, je vais me concentrer sur réellement ce qui est le cœur de la cybercriminalité, parce qu'on sait que le cyber, c'est aussi une capacité de développer d'autres actions criminelles, des fraudes en ligne, tout un tas de... En fait, il y a quasiment plus d'infractions qui n'ont pas aujourd'hui un côté cyber où le cyber peut servir. Mais là, je me concentre sur donc véritablement le cœur de la cybercriminalité. Ce qui est tout en haut de nos préoccupations aujourd'hui, c'est les rançons GCL, évidemment, parce que ça fait des dégâts tout à fait considérables en termes de rançons, etc. En termes de neutralisation des données des entreprises, du monde économique, c'est des milliards qui peuvent être perdus, des données qui sont neutralisées par ces cyberattaquants, avec un phénomène aussi de sous-reporting, on pourrait dire, puisque tout le monde ne déclare pas les attaques par rançon GCL. Donc, ça reste vraiment tout en haut de nos préoccupations et des préoccupations au niveau, je dirais, international. On a aussi, évidemment, la permanence, qui est d'ailleurs une des capacités nécessaires pour développer les rançons GCL, qui est le vol de données, le vol de données personnelles, le vol de données bancaires. Les intrusions dans les systèmes sont des phases préalables au développement de rançons GCL, mais c'est aussi la vente sur, en particulier, le Darknet, d'un certain nombre de données, d'identités, etc., qui peuvent être volées. Et puis, enfin, il y a, pour être un peu schématique, les attaques par déni de service, les DDoS, qui restent aujourd'hui quand même une menace majeure pour certains sites. Que ce qui soit gouvernementaux, avec un aspect criminel et un aspect aussi, je dirais, plus géopolitique dans ce type d'attaque. Donc, le panorama pour nous de la cybercriminalité, il se dessine un petit peu comme ça, avec évidemment tout ce qui peut servir à réaliser ces actions là. Par exemple, les réseaux de botnet sont aussi en haut de notre priorité parce que c'est évidemment ce qui permet de développer des attaques en déni de service ou de mettre en place des rançons GCL. Est-ce qu'aujourd'hui, Europol, et on l'imagine, Muscle renforce ses équipes et ses compétences pour adresser notamment ces sujets autour de l'émergence de l'intelligence artificielle, comme vous le disiez, qui viennent booster, renforcer les moyens de crédibiliser finalement les actions portées par cette criminalité organisée? Comment est-ce que vous adressez ce nouveau changement technologique qui vient in fine renforcer les capacités des attaquants? Sur le sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est le sujet de une cyber cette année, il y a évidemment deux volets. Il y a le volet, l'intelligence artificielle au service des délinquants et des criminels. Et puis, il y a l'intelligence artificielle au service des good guys, comme on dirait de nous, des forces de l'ordre. Alors, sur l'intelligence artificielle au service des criminels, on est en train surtout. Alors, on a fait un rapport il y a déjà deux ans sur le sujet qu'on avait un peu lancé en avance. C'est en particulier le sujet. Aujourd'hui, c'est celui des LLM, des large language models, puisque tous les outils d'intelligence artificielle, que ce soit de la traduction simultanée, des choses comme ça, étaient déjà en place depuis quelques années. Là, on parle vraiment de l'IA générative, qui est la nouvelle menace. Alors là, on est plutôt dans une phase d'essayer de faire le tour du problème, d'augmenter aussi la sensibilisation des forces de l'ordre partout en Europe, mais aussi à l'extérieur de l'Europe sur ces sujets là, sur quelles sont les utilisations criminelles qui peuvent être faites de ces outils. On sait, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a des IA qui permettent de développer des codes malveillants, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de rencontrer, sur lesquelles on essaye en fait d'élever le niveau de connaissance des enquêteurs cyber un peu partout dans le monde. Donc on est à cette phase là parce que c'est encore un phénomène, je dirais, qui se développe, qui va se développer rapidement, mais qui est encore dans les phases, je dirais, préliminaires. On est donc dans des phases effectivement montantes, mais il faut les adresser d'ores aujourd'hui, dès aujourd'hui et ce que vous évoquiez sur la partie coopération internationale. Quels sont aujourd'hui les effets concrets que vous percevez dans cette lutte contre la cybercriminalité? Alors, les effets, c'est évidemment, ils sont massifs. Quand on réussit à mettre en place correctement, je dirais, des aventures. Je pourrais presque appeler ça comme ça, de coopération multinationale. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où on ne peut pas adresser les menaces criminelles cyber si on ne travaille pas en coalition. Donc, nous, au niveau européen, on essaye de le faire entre nos États membres, mais on voit bien que ce n'est pas la dimension suffisante. Il faut aller vers d'autres grands partenaires internationaux, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique, avec les collègues américains, les collègues britanniques de l'autre côté de la Manche, mais aussi avec, par exemple, le Japon, etc. On est sur véritablement un domaine dans lequel il faut essayer de regrouper les forces, partager les informations en temps réel le plus possible, puisqu'en fait, cette menace, elle est mondiale, elle est globale. Donc, menace globale, réponse globale, c'est ce qu'on a essayé de faire sur, par exemple, le rangsongiciel Logbit, sur lequel on a travaillé en commun avec plus de dix pays et en particulier avec le FBI américain, la NCA britannique et puis un certain nombre de nos États membres en Europe. Donc, effectivement, ce que vous citiez avec cet exemple, c'est la preuve, justement, la preuve par l'exemple, où dès lors que ces différents États coopèrent et que les forces travaillent ensemble, on peut mettre à mal des organisations qui, évidemment, nécessitent cette dimension-là en face pour pouvoir les mettre à mal. Vous parliez justement de Logbit, qui a été cité d'ailleurs par Europol comme la plus nuisible du monde, clairement spécialiste de ces ransomwares qui vous inquiètent, en particulier ce que vous disiez tout au début, Général Lecouf. Et donc, effectivement, il faut rappeler qu'il représentait un quart du marché mondial. Vous avez été un peu plus de dix, onze pays à travailler, à coopérer les forces ensemble pour les faire tomber. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette affaire ? Voilà comment la coopération s'est orchestrée pour arriver à ce point d'orgue ? Et puis maintenant, puisque c'était en février dernier que vous avez annoncé cette affaire-là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, cette affaire, elle est effectivement emblématique parce que, justement, Logbit représentait un quart, en gros, du marché du rançonjiciel. Il faut bien comprendre que c'était ce qu'on appelle un crime as a service. C'est-à-dire que Logbit fournissait les outils pour mettre en place des tentatives de rançonnage des entreprises et prenait un pourcentage sur la rançon, en gros 20%. Donc, ce qui est intéressant dans cette affaire, sur lesquelles on a travaillé depuis février 2022 en commun avec, comme vous le disiez, dix pays, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir mettre en commun toutes nos informations, faire le point des attaques dans les différents pays, essayer de trouver les patterns, les choses qui vont en commun, et puis ensuite de développer des solutions à la fois juridiques, technologiques et organisationnelles qui nous ont permis d'attaquer ce rançonjiciel. On a, je le rappelle, dans l'affaire, saisi 34 serveurs. On a récupéré des données intéressantes qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce qu'on appelle les affiliés, c'est-à-dire ceux, en fait, qui s'étaient abonnés à ce service criminel. Et c'est la continuation de nos affaires. On a récupéré aussi un certain nombre de crypto wallets, de cyber, pardon, de bitcoin et autres crypto monnaies qu'on va devoir travailler. Donc, en fait, c'est une opération dont le succès est lié, en fait, au fait qu'on a réussi à travailler, à échanger des données et puis aussi à mettre en place des solutions, encore une fois, organisationnelles, techniques et de coopération qui nous ont permis d'avoir un impact. Ça nous a permis aussi de saisir, en fait, l'infrastructure de ce rançonjiciel. On a aussi eu une action qui visait à affaiblir, si ce n'est à détruire, la crédibilité de ce rançonjiciel, en particulier en affichant sur la page qui est un peu leur Hall of Fame où ils mettent, en fait, tous leurs plus grands succès. Les affiliés affichaient leurs succès. C'est nous qui avons affiché pendant près d'une semaine tout ce qu'on avait réussi à intercepter chez eux, etc. Donc, je pense que c'était aussi une opération qui visait à dire on a aussi des capacités, on se bat et on a des succès et on a des résultats. Et donc, effectivement, c'est aussi un message du stop à l'impunité dans le monde du numérique et qu'on ne peut pas, effectivement, tout faire et que les forces sont là pour réagir et qu'elles fédèrent leurs compétences. On en est donc au recueil des données. Les investigations continuent. C'est ce que vous évoquez à l'instant. Il y a aussi une question qui se pose, puisqu'on le voit en tous les cas dans les informations qui sont rendues peut-être volontairement accessibles, de se dire qu'ils sont... Finalement, c'est un coup d'arrêt que vous mettez à l'organisation et on a presque l'impression qu'ils peuvent se recréer, finalement, aussi vite qu'ils n'ont été arrêtés. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ces informations ? Est-ce qu'elles sont vraies ? Est-ce qu'elles sont à relativiser ? Et qu'est-ce que ça doit insuffler, finalement ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être plus fort ? Je vais dire d'abord qu'on s'y attendait. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une bataille de la communication aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a affiché à leur place sur leur Hall of Fame ce qu'on avait fait, puisque l'idée, c'est aussi d'atteindre leur réputation. Alors, évidemment, ces criminels se défendent. Donc, ils ont remonté une page sur laquelle ils prétendent avoir remonté complètement leur service. Moi, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on se concentre, nous, sur deux points. D'abord, on se concentre sur les victimes. On a donné, on a récupéré et on a donné des outils qui permettent de décrypter des données qui avaient été cryptées par ce logiciel. C'est près de près de 1000 victimes qui ont pu récupérer des données pour décrypter leurs données. Donc ça, c'est quand même un facteur important. Le deuxième, c'est ce que je disais, c'est qu'on a récupéré des informations intéressantes sur les affiliés de Logbit et on est en train de travailler dessus. Je ne peux pas, évidemment, vous en dire plus parce que ça n'aurait pas de sens. Ce dont on est sûr, c'est que c'est plus compliqué pour eux aujourd'hui de repartir techniquement, parce qu'on a saisi 34 serveurs. Donc, c'est quand même pas rien. Pour les gens qui savent, on ne remonte pas à des infrastructures comme ça en deux temps, trois mouvements. On a terni leur réputation. Les affiliés ne peuvent plus être complètement certains que leurs données ne sont pas à un moment ou à un autre en notre possession. Donc, je dirais que dans ils ont fait un petit coup de pub en disant on a remonté. Ce n'est pas très grave, etc. Ils essayent de relativiser le dégât. Nous, on sait ce qu'on a fait. On ne peut évidemment pas tout dire sur les plateaux, mais on est relativement confiant sur le fait qu'avant qu'ils reprennent un quart du marché, il va passer du temps. 2022, la Commission européenne renforçait votre mandat au niveau de Europol avec un certain nombre de garanties, d'outils plus adaptés, adéquats avec cette évolution du contexte et de la menace pour aider les forces de police à la fois à analyser ces mégas, ces gigas données dont vous parliez pour mieux enquêter sur cette criminalité, mettre également au point des méthodes plus novatrices parce qu'effectivement, les attaquants innovent. Vous aussi, deux ans plus tard, quels sont les outils qui vous ont permis justement de progresser ? Comment est-ce que vous innovez dans ces investigations que vous conduisez au niveau international ? Alors, dans le mandat renouvelé d'Europol qui a été donné par le Parlement et le Conseil européen en juin 2022, il y a deux volets très importants. Il y a le volet d'innovation sur lequel je vais revenir que vous évoquez, mais il y a aussi un volet important de protection des données personnelles et de conformité envers la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. On est dans un monde digital, numérique, on dit en français, pardon, dans un monde numérique, dans lequel on a besoin, nous, de travailler sur des données numériques, des données en grand nombre, ce qu'on appelle le Big Data Challenge. Pour ça, il nous faut un cadre juridique qui nous permette de le faire, de stocker des données, de travailler dessus, de les processer, de les retenir un certain temps. Notre nouveau règlement, il nous permet d'être complètement conformes au texte européen sur la protection des données personnelles et en même temps, nous donne les moyens de travailler. En termes d'innovation, on a créé à Europol, il y a trois ans, un Innovation Lab, donc un laboratoire d'innovation qui sert non pas tellement à innover nous-mêmes dans notre coin, même si on le fait de temps en temps, mais aussi à essayer de regrouper les innovations qui sont faites dans les différents pays, dans les différents des 27 pays de l'UE, dans les différentes agences, la police nationale, la gendarmerie, ailleurs, et puis de les mettre en commun, de regarder qu'est-ce qui pourrait être utile à tout le monde, comment on pourrait les développer, les mettre en commun. Donc, ce travail, il est en cours. On a mis en ligne, par exemple, une plateforme sur laquelle toutes les forces de police peuvent venir télécharger des logiciels gratuits basés sur souvent des outils d'intelligence artificielle qui permettent de faire un certain nombre d'actes d'enquête de façon plus simplifiée. Par exemple, on a des outils d'intelligence artificielle qui nous permettent de repérer dans des sets de millions de photos des armes ou des choses comme ça. C'est des choses très pratiques, très souvent qui peuvent paraître un peu basiques, mais qui font gagner énormément de temps aux enquêteurs. En même temps, évidemment, on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. On est en train de travailler autour des innovations. Je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle et des large language models utilisés par les criminels. On a aussi nos projets d'innovation sur ce domaine-là pour voir comment, nous, on peut être plus efficace, plus rapide, apporter une réponse dans un temps plus rapide grâce à l'utilisation de ces outils. Évidemment, on doit être conforme, nous, à la loi. C'est une de nos grandes différences avec les criminels. Aujourd'hui, on a un Artificial Intelligence Act au niveau européen. Évidemment, on est en train d'étudier ça de très près et de tirer toutes les conséquences de cette nouvelle réglementation. Mais clairement, on travaille à utiliser les outils à la pointe et tout en particulier l'intelligence artificielle pour nous aider, pour aider les forces de l'ordre dans les 27 pays de l'UE et même au-delà, à utiliser ces outils technologiques nouveaux pour être plus efficaces dans la lutte contre les criminels et dans la sécurité qu'on doit à nos concitoyens européens. Peut-être une dernière question, Jean-Philippe Lecouf, sur cette coopération internationale. On l'a vu, elle est à l'oeuvre, elle fonctionne, elle fait ses preuves. On sait aussi que l'on peut toujours et que l'on doit rester vigilant et toujours faire face, finalement, à ce contexte en pleine évolution qui vous oblige à vous améliorer de manière perpétuelle. Comment est-ce qu'on peut améliorer, renforcer cette coopération internationale? Il y a plusieurs moyens de le faire. D'abord, il faut travailler ensemble. Il faut prendre l'habitude de travailler ensemble. Et ça, c'est ce que Europol s'efforce de développer. Une grande partie de nos actions, c'est pour être efficace et pour avoir une action sur le terrain. Mais c'est aussi pour habituer les policiers, les gendarmes, les douaniers des 27 pays européens à ne pas avoir de prévention, à aller travailler avec un collègue allemand, italien, lituanien, polonais. Donc, c'est aussi ça, notre rôle. C'est un rôle d'éducation à cette. Et puis aussi, il y a des sujets d'harmonisation, des réglementations et des législations qui est à l'oeuvre. On fait des propositions au niveau de la Commission européenne pour que le Parlement et le Conseil puissent s'en emparer, de façon à ce qu'on essaye d'harmoniser le plus possible les cadres juridiques. On est dans un continent magnifique, historique, mais on parle 26 langues, si je ne me trompe pas, sur ce continent. On a des réglementations nationales qui diffèrent dans pas mal de domaines, etc. Ça peut paraître des obstacles. Moi, je dis souvent à mes collaborateurs qui viennent de ces 27 pays au niveau de Europol que tous les jours, on crée des petits miracles. Parce que malgré ça, malgré le fait qu'on ne parle pas la même langue, qu'on n'a pas le même cadre juridique, qu'on n'a pas souvent le même background culturel, je dirais, et en matière de police aussi, on arrive quand même à développer des investigations, à avoir des succès. Et tous les jours, si vous suivez nos sites, vous voyez que tous les jours, on a des réussites en matière de lutte contre la cybercriminalité, mais pas seulement le trafic de drogue, l'exploitation sexuelle des enfants, les fraudes, etc. Donc, moi, c'est un modèle auquel je crois beaucoup. Je crois que c'est là qu'est la solution. Coopérer au niveau de l'Europe, mais aussi, et c'est particulièrement vrai en cyber, au-delà des frontières de l'UE, puisque l'idée, c'est de monter en fait des joint ventures, des affaires, des dossiers avec nos collègues de quelques pays qui soient à partir du moment où ils veulent travailler avec nous sur un domaine de criminalité. Europol est là pour répondre à cette demande. Et donc, un engagement collectif pour un monde plus sûr. Merci beaucoup, Jean-Philippe Lecouf, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à rester connectés. L'actualité continue en direct de SD Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada